Bonjour le Tio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire de true crime. Vous allez voir, c'est super intéressant. En fait, c'est une histoire sordide, ok? Je vous avertis tout de suite. Il y a des images chacantes, troublantes, donc si vous êtes sensibles, vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, vous pouvez avancer certaines scènes. Donc, le tout commence dans la région éloignée des Laurentides. C'est un secteur qui est proche de chez moi. C'est une région très boisée avec des arbres matures. C'est un endroit qui est très froid en hiver. Vous devez être vraiment bien habillé pour pouvoir venir dans ce secteur-là. Et ça peut descendre jusqu'à moins 40, moins 45. Et aussi, en été, ça peut monter jusqu'à 40, 45 degrés. Fait qu'il faut vraiment aimer la chaleur. Dans cette région-là, des Laurentides, il y a 45 000 habitants. Cette journée-là, le corps décapité de la victime que je vais nommer par CIF, qui sont ses trois initiales, a été retrouvé dans les poubelles à côté du domicile du propriétaire. Tout débute un matin de juillet 2022, vers 16h30. Quand la jeune femme s'élève et fait le tour de sa maison, bien tranquillement, dans sa routine habituelle, comme on le ferait tous, elle va à la toilette, elle prend son thé, elle prend son petit déjeuner, son conjoint est seul dans sa chambre, il joue aux jeux vidéo sur son cellulaire. Tout est normal à ce moment-là. Les 7h15, quand son conjoint décide de prendre son petit déjeuner, embrasse sa conjointe et prend la voiture pour se rendre directement à l'épicerie, acheter quelque chose à manger pour ensuite aller au deuxième domicile du couple, aller effectuer certaines réparations qu'il avait déjà entamées dans le souci. La jeune femme de son côté prend son bain et ensuite regarde quelques vidéos sur son Instagram juste avant d'aller se changer. C'est ce qu'elle faisait tous les jours quand elle était en congé. Elle commence sa journée bien tranquillement en faisant sa vaisselle, ramasse quelques vêtements qui avaient été laissés au sol la veille. La jeune femme a une passion pour les vidéos. Elle avait démarré sa chaîne six mois avant le drame. Elle faisait des vidéos sur une base régulière, sur les plateformes bien connues comme YouTube et Instagram. Ce matin-là n'en faisait pas d'exception. Sif, de son côté, n'avait pas un matin comme les autres. Après trois longues semaines en traitement, dans une chaleur accablante et deux jours consécutifs de canicule, rien n'allait plus. Comme une fois par semaine, Sif et la jeune femme se rencontraient. Elle avait rendez-vous ce jour-là en avant-midi à la maison. La jeune femme et Sif se réunissaient régulièrement autour d'une tisane et d'un petit verre d'eau. C'était leur rencontre quotidienne. La jeune femme remarqua clairement que Sif n'allait pas ce matin-là. Il faut se le dire. Les semaines passées, leur rencontre était plutôt platonique. Sif était sourde, muette et aveugle. Elle vivait difficilement avec son attaque et arrivait mal à se faire comprendre par la jeune femme. La rencontre finissait souvent avec découragement des deux côtés. La jeune femme ne sachant pas quoi faire pour aider Sif se sentait autant au bout du rouleau que Sif elle-même. La jeune femme faisait beaucoup de recherches sur la maladie de Sif et comprenait que le combat serait de longue haleine pour sauver son ami. Voyant son ami dépérir à vue d'oeil, ne sachant plus quoi faire et étant court d'idées pour lui venir en aide, ce matin-là, la jeune femme était plus distante avec Sif, les deux chacune de leurs côtés avec une ambiance décrite très tendue. La jeune femme, voulant ignorer ce moment, s'occupait plutôt de tout sauf elle, allant même jusqu'à bichonner tout le monde autour d'elle en continuant de laisser Sif dans son poids. Plus tard dans la matinée, la jeune femme, selon l'enquête, aurait fait plusieurs recherches sur le web concernant la résurrection et la vie après la mort, etc. Des recherches assez douteuses. Après deux heures de recherches selon l'enquête, la jeune femme passait à l'action. Elle aurait pris Sif et l'aurait déplacée jusque dans la cuisine avant de la mettre sur le comptoir. Ciseaux à la main, menaçant Sif de la découper en morceaux afin d'abréger ses souffrances, Sif sans aucune défense, devant la jeune femme sans pouvoir crier, parler ou même voir ce qui se passait autour d'elle, eut son premier coup d'ici. Sif n'ayant même pas le temps de se défendre, ayant déjà eu droit à son premier coup de ciseau au centre, selon l'enquête, plus de quatre coups de ciseaux auraient été infligés à Sif. J'ai été chercher les vidéos pour vous les mettre, donc ça va suivre. C'est les vidéos que Sif a reçues des coups de ciseaux, donc je vous laisse aller voir la vidéo. Assez, tu restes. As-tu fini par donner quelque chose à un moment donné, cette planche-là? Hein? As-tu fini par en faire des feuilles? As-tu arrêter de faire des chichis? T'abarouette, on dirait que je fais tout pour toi, là. Même la mauvaise herbe va mieux dehors, pis elle est moins bien traitée de toi. En tout cas, je suis vraiment tallée de toi, là. Je suis vraiment tallée. Vraiment, là, c'est une plante de merde, là. Et j'entends ce que tu me dis, Stéphanie, là. Mais écoute, j'ai fait tout, 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 tout pour cette planche-là. Moi, je la regarde, là, qu'elle me décourage. Tout ce qu'elle sait faire, c'est des feuilles jaunes, et essayer de mourir. Elle saute au-dessus elle-même. C'est une princesse next level. Là, écoute. Oui, absolument, j'ai donné de l'eau d'essayer. Écoute, d'essayer la meilleure qualité possible, OK? Madame sèche le bout des feuilles. Je la mets dans un sac en plastique pour augmenter le taux d'humidité à 90%. Madame sèche les feuilles. Ensuite, quand j'attends du sang, madame peint des vitraniques. J'essaie de la traiter, après ça, à l'air pogné encore. Alors, si j'ai l'eau de feuille, là, moi, je suis à bout de nerfs. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. C'est impossible. C'est une plante de merde trop difficile. Moi, je ne peux pas tolérer ça, là. Pour vrai, là. Oui, j'entends ce que tu dis, là. Je ne m'énerve pas, mais tranquillement, c'est vraiment lait, tu sais. Ce n'est pas beau dans la maison, là. Ce n'est pas une plante que personne ne va me dire de genre de plante comme ça, là, chez eux. Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'insecticide, ça. Vous comprenez les autres? Si jamais, là, vous pognez des bébêtes, c'est quoi qui va vous arriver, là? Exactement ce qui va y arriver à elle, là. Hein? Vous allez le faire couper. Puis couper le même. J'espère que tu es vous et ciseaux, hein? Ça te fait peur, un peu? Puis elle bat. Terrieusement. C'est la plante la plus détruite de toute la planète, Jean. Ouf! Oui, oui, je vous comprends. Je vais avoir peur. Je vais aller. Je suis... Je suis... Je ne veux pas qu'elle soit traumatisée, là. Je vais aller y changer de plante. Vous avez peur, les filles? Hein? C'est un bel calaté à White Fusion. Hein? Tu vois ce qui va y arriver, Yann? Ça pourrait t'arriver à toi, ça. Ouais! Ouais, là, tu as peur, hein? Elle va aller te cacher dans la chambre. Je ne dirais pas qu'elle soit traumatisée, tu sais. Hein? Ça ne devrais surtout pas qu'elle soit traumatisée. Ha, 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 ha. Puis, comment constat, les titres, Anny, là? Hein? C'est moi le fun, hein? C'est moi le fun, hein? C'est moi le fun, hein, Calatéa? Hein? Quand tu fais une petite p'tit maudit bout de brun, hein? Même, là, mademoiselle, là, hé, je l'extoge dans un environnement qui est pas une sœur chez le pont. Ben voilà! J'espère que vous avez toute peur. Vous voyez ce qui va vous arriver si jamais vous faites des chichis? Un grand coup de bataille et de ciseaux. Ça, ça s'en va dans le compost. Venez-vous là pour dire les kalathéas. Venez-vous drettes pour les prochaines semaines et peut-être même la prochaine année parce que je n'aurai pas peur de tout vous couper le feuillage. Je suis désolée pour les images choquantes. La jeune femme avait pris soin de mettre des gants avant le meurtre et de déposer les morceaux de cifre dans un sac plastique et de jeter son corps dans le bac à compost sur le côté de sa demeure. La jeune femme, après l'interrogation du commissariat à cause d'une plainte déposée d'un voisin pour l'odeur que dégageait le bac à compost, dit aux gendarmes qu'elle avait commis le crime par compassion pour d'une certaine manière abriger ses souffrances. L'enquête révèle malheureusement que cifre avait souffert d'une forte déshydratation et d'une attaque massive de titranec. Sachant que la jeune femme, ce jour-là, aurait pu simplement passer cifre au jet d'eau pour apaiser ses souffrances, en sachant que cifre ne pouvait qu'avoir de l'eau d'ici, qui se pulvériserait vraiment difficilement puisqu'en supermaché, elle ne se vend qu'en bouteilles d'eau de 4 litres, elle aurait choisi de passer. Selon les dires de la jeune femme, il y aurait possibilité que cifre revienne en vie après le massacre opéré le 17 juillet 2022. Sans vouloir mettre mon avis dans cette vidéo, je crois fermement que cette hypothèse de faire revivre cifre est plausible. Si tu as une autre hypothèse de comment ça se serait passé le meurtre ou si tu détiens des preuves, quelles qu'elles soient sur cette jeune femme, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. La police est toujours à la recherche de preuves supplémentaires qui pourraient condamner la jeune femme pour d'autres meurtres potentiellement survenus dans les 10 dernières années. La jeune femme a encouru la peine maximale, soit un achat plante pour remplacer cifre, qui s'est retrouvé décapité par la jeune femme. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça m'a demandé énormément de recherches. J'espère que vous allez aimer ça et liker, subscribe. Si t'as aimé, c'est un nouveau format de vidéo. Parce que là, un moment donné, faut que je lâche... Faut que je lâche pour vous, là! Et puis, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification. Viens m'écrire en commentaire si jamais t'as des idées de vidéos supplémentaires. Puis là-dessus, je te laisse. Passe une belle semaine, puis on se revoit bientôt! Bye, YouTube! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...